Comment enrôler le maximum de nouveaux électeurs ? A Grougo, la question était au centre de cette rencontre entre la coordination du RHDP Poro à sa tête Gilbert Kafanakouné, président du directoire du RHDP, et les responsables du parti des oufouettistes du Poro. C'est un prélude à la révision de la liste électorale. Ce sont 1,1 million de nouveaux inscrits qui sont attendus par le parti sur toute l'étendue du territoire, dont 69 000 pour le Poro. Nous sommes en phase de préparation de la révision de la liste électorale. Nos objectifs, c'est de pouvoir répondre aux objectifs fixés par le parti et les respecter le mieux que possible. C'est pour cela que nous avons tenu cette réunion, de manière à sensibiliser nos responsables et permettre une meilleure compréhension du processus. Le coordonnateur principal du Poro, Gilbert Kafanakouné, avait à ses côtés les coordonnateurs associés, les ministres Mamadou Sangafoua Koulibaly, Fidel Sarasoro et le coordonnateur adjoint, le ministre Amadou Koulibaly et bien d'autres cadres du parti. Le bilan du e-militant à l'ordre du jour, également dressé par le coordonnateur adjoint, le ministre Amadou Koulibaly, enregistre 58,10% d'atteinte des objectifs. Cependant jugé insuffisant, selon le président du directoire du RHDP. E-militant, je pense que ça va, mais ce n'est pas encore tout à fait ça, même si je pourrais être placé parmi les meilleurs, mais j'aurais souhaité mieux. Pour l'atteindre donc de leur objectif, les responsables du parti des oufotistes du Poro sont outillés sur les stratégies d'enrôlement par une délégation du secrétariat exécutif chargé des élections. Le démarrage de l'opération de révision de la liste électorale est annoncé pour octobre 2024 par la Commission électorale indépendante.